On n'aura plus ces problèmes qui ont existé, ces bagarres, que des réseaux appartiennent à telle commune, à tel syndicat. On n'aura pas autant de syndicats qui gèrent l'eau à gauche, à droite. On n'aura plus ces questions à se poser, qui fait quoi, qui doit réparer des réseaux vétustes, des réseaux en amiant. Avant, c'est le syndicat, donc il y aura une seule autorité qui va gérer l'eau en Guadeloupe, la production, l'assainissement, la distribution, le transport. Donc on aura un seul interlocuteur. La population, c'est comme EDF aujourd'hui, nous avons le CIMER qui gère l'électricité en Guadeloupe et EDF, le seul pour l'instant. Donc ce sera un plus pour nous. Donc on n'aura plus à se poser de questions d'ici 10, 30 ans, qui a des fuites d'eau, qui l'est responsable. Il faut qu'on règle définitivement ce problème. Mais c'est pour cette raison que la région, dès la mise en place du plan d'urgence des 71 millions, nous nous sommes engagés à hauteur de 30 millions. Et sur ce qui va se faire là actuellement, je le dis, nous serons là, nous allons nous engager financièrement, que ce soit avec des fonds régionaux et aussi des fonds européens. On ne peut pas, je le dis, laisser la Guadeloupe dans cet État. On ne peut pas, je le dis, laisser la Guadeloupe dans cet État. Sous-titrage FR ?